On ne peut pas parler d'économie sans parler du capital, sans parler de la domination de l'homme sur la femme, sans parler de ces thèmes qui, en fait, aujourd'hui, dans la société, créent des tensions, sont ou un peu utilisées, ridiculisées, ou sont tout de suite portées complotistes. Alors moi, si on dit que moi je suis complotiste, là, il n'y a plus un français qui n'est pas complotiste. Créioniste, bonjour. Dans l'épisode de Pouroï d'aujourd'hui, je reçois Eva Sadoun. Eva Sadoun qui est une autrice et une entrepreneuse militante. Avec elle, on a discuté de son livre « Une économie à nous », dans lequel elle pose le constat de l'économie actuelle et essaie de trouver des solutions pour penser une économie dans le futur qui prenne en compte les impacts sociaux et écologiques. Selon elle, le modèle économique actuel n'est pas viable. La recherche du profit à court terme, profit qui ne prendrait pas en compte les impacts sociaux et environnementaux, serait à long terme une perte économique pour tous les pays qui s'y engageraient. Ainsi, si on veut une économie prospère, pour elle, il faut penser dans le long terme et il faut penser aux risques potentiels que nos investissements aujourd'hui auront dans le futur. Mais pour autant, est-ce que cela veut dire qu'il faut une décroissance ? Je lui ai posé la question et dites-moi à vous ce que vous en pensez en commentaire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi mettre un j'aime et un commentaire sur cette vidéo. Ça fait plaisir. Bonne vidéo. Je crèverais avec une queue dans la bouche. Il faut lui mettre dans la bouche de la nourriture et pas sa bite, en fait. Marine Le Pen est une démagogue. Si c'était pour le Frexit, pourquoi ils ne vous ont pas élu en 2017 ? Si nous sommes à l'image de la société, dans la société, il y a forcément du racisme. Les médias ont changé. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut aller chez Cyril Hanouna sur TPMP pour débattre ? Bonjour Eva. Bonjour Antonin. C'est un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode d'Oeil pour Oeil. Tu as publié récemment ce livre, Une économie à nous, dans lequel tu reviens sur notre système économique. Tu le critiques en partie et tu essayes d'apporter des solutions justement à notre économie actuelle. Pourquoi avoir ressenti le besoin d'écrire ce livre ? Alors ça faisait un moment que j'essayais d'écrire sur l'économie que je projetais, parce que moi je suis entrepreneur, donc je suis une économiste du terrain. Je suis aussi théoricienne, parce qu'en parallèle je travaille beaucoup, j'écris beaucoup sur ces sujets d'un point de vue théorique. Et puis je suis aussi une activiste, c'est-à-dire que je m'engage au niveau politique pour que ces combats aient une réponse un peu macro. Et la campagne présidentielle commençait un peu à montrer le bout de son nez. J'ai rencontré Actesud qui m'a dit, qui m'ont dit, pardon, là on a un vrai problème aujourd'hui, c'est que la question économique, elle n'est pas au cœur du débat public, ça j'étais assez d'accord. Donc en fait c'est un peu une commande et on a voulu écrire en fait un livre qui permettrait de mettre cette question de l'économie, de la transition sociale et écologique de l'économie au cœur du débat public. Donc c'est pour ça que le livre sort en février. Et en même temps il est face à une avalanche aujourd'hui d'idées nauséabondes sociétales et il n'arrive pas à faire sa place. Alors qu'on sait aujourd'hui, je veux dire, il n'y a plus moyen d'en être plus convaincu que ça, que c'est la question économique qui est au cœur des problématiques sociales, des inégalités et au cœur des problématiques écologiques. Et malgré tout on n'en parle pas, c'est vraiment un éléphant au milieu de la pièce. Et mon sujet c'est vraiment d'essayer de remettre en tout cas ces débats et d'avoir des débats sains, un dialogue et des débats vraiment construits autour de cette question économique. Aujourd'hui on n'en parle pas et quand on en parle c'est pas sain ? Exactement. En fait on n'en parle pas. Et puis quand on en parle c'est toujours avec une vision économique de l'ancien modèle. C'est-à-dire qu'on parle de la diminution des charges pour les entreprises, etc. Sans rappeler que derrière aujourd'hui on a une progression du chômage énorme, qu'on a une crise écologique et qu'on n'a toujours pas trouvé les modèles pour y répondre. Et c'est vrai que le fait que les sujets économiques soient appropriés par une seule classe de la société, même s'il y a eu effectivement dernièrement les Gilets jaunes qui se sont battus pour plus de justice d'un point de vue de la fiscalité, etc. Ces sujets-là ont vite été effacés. Dès que les médias ont pu l'effacer, ils l'ont effacé pour plus parler des revendications sociétales. Alors que finalement ces mouvements se sont créés autour de ces sujets économiques-là. Et on ne leur laisse pas la parole. Pourquoi les médias chercheraient à effacer les revendications économiques ? Je pense que c'est déjà un sujet trop complexe pour forcément créer le buzz. Donc on en est effectivement aujourd'hui une construction du discours médiatique autour des phénomènes assez populaires, etc. Donc je n'ai jamais vu économie sociale en top tweet. Mais je pense qu'aussi il y a eu une mainmise des médias aujourd'hui par les grands actionnaires des entreprises également. Donc en fait il y a une centralisation du capital qui fait qu'on ne peut plus parler contre l'espèce de modèle dominant en tout cas d'un point de vue capitalistique. Et c'est très gênant parce que c'est eux en fait qui ont aujourd'hui le pouvoir de faire changer les choses en partie. C'est pas un peu complotiste de dire ça, de se dire qu'il y a les grands maniades du média qui contrôlent la... Donc ça veut dire que les journalistes... Là ce que tu dis c'est que les journalistes n'ont pas le pouvoir de pouvoir parler librement de l'économie de marché telle qu'elle existe aujourd'hui. Franchement j'en suis à me poser la question. Et je n'ai pas de la réponse mais j'en suis clairement à me poser la question. Parce qu'on ne peut pas parler d'économie sans parler du capital, sans parler de effectivement la domination de l'homme sur la femme, sans parler de ces thèmes qui en fait aujourd'hui dans la société créent des tensions, sont ou un peu utilisées, ridiculisées, ou sont tout de suite portées complotistes. Alors moi si on dit que moi je suis complotiste, alors là il n'y a plus un français qui n'est pas complotiste quoi. Parce que je suis une personne qui travaille dans le dialogue économique etc. Non, ce n'est pas un sujet complotiste de dire ça, c'est juste qu'il faut mettre en place une vraie discussion avec ceux qui détiennent le capital. Parce qu'en fait ils infusent naturellement d'une idéologie. Donc je ne dis pas que les journalistes on les empêche de parler de ces sujets là. Je pense que par contre effectivement dans les grands médias, il y a une seule et même idéologie qui est infusée dans les discours. Et qui même je pense ça crée des biais personnels. Ça veut dire que je pense qu'un journaliste aujourd'hui se dit, telle personne est crédible sur ces sujets économiques parce qu'elle est dans l'économie de marché. Ou parce que c'est un homme. Ou parce qu'il vient de, il a cet héritage culturel. Et c'est ça qu'il faut réussir à dépasser je pense pour avoir un débat plus ouvert. Donc pour toi si notre niveau de vie diminue, c'est justement parce qu'on pense mal l'économie. Ah bah bien sûr. L'économie c'est ce qui permet de subvenir aux besoins primaires, d'avoir un travail, de se nourrir, etc. Et effectivement aujourd'hui si on a des personnes qui sont dans cette misère sociale dans certains endroits, c'est parce qu'ils ont été victimes de ces phénomènes économiques territoriaux. La fermeture de certaines usines, des problèmes d'accompagnement de coûts de ces emplois là, etc. Les richesses du coup se sont creusées et tout ça on ne l'a jamais contesté. C'est-à-dire que c'était la loi du marché c'est comme ça. Mais c'est un choix politique la loi du marché. Et c'est vraiment ce que j'essaie de montrer. C'est que ce n'est pas libre, ça ne s'organise pas tout seul. Politiquement on a choisi que la loi du marché soit plus forte. Typiquement plutôt que de licencier ces personnes-là, on aurait pu davantage partager la valeur ou négocier de nouveaux emplois, etc. On ne peut pas justifier aujourd'hui ces plans de licenciement massifs. Et en parallèle avoir effectivement des écarts de rémunération si importants dans l'entreprise. On ne peut pas effectivement continuer à délocaliser autant la production. Alors qu'en parallèle on a effectivement cette crise climatique, etc. Est-ce que justement le fait d'avoir une concurrence mondiale, le fait qu'on doit être en concurrence avec des produits chinois, avec des produits américains, ça n'engendre pas justement le fait qu'on ne peut pas avoir d'économie. Enfin si on ne veut être dans une économie mondialisée, on ne peut pas être écologique et sociale. Parce que les autres pays ne le font pas. Alors la question c'est de savoir la concurrence, qu'est-ce que ça veut dire ? La compétition, la compétitivité mondiale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des produits qui sont effectivement plus accessibles pour le consommateur final. Donc vous allez plutôt choisir tel bien que tel bien. Ça, la fiscalité peut changer ça. Ça veut dire demain, la fiscalité peut vous permettre à vous de consommer chez Biocop plutôt que dans une grosse industrie de distribution, des produits plus sains. Ça, la fiscalité peut le faire. Parce qu'aujourd'hui la fiscalité, elle crée une primovis. C'est un système dont je parle beaucoup. Le fait qu'aujourd'hui on est libéré justement, la fiscalité aux frontières, que ce soit moins cher d'avoir de délocaliser plutôt que de relocaliser, etc. Tout ça, c'est un jeu fiscal. Donc ça déjà, ça peut être changé par un droit qui est plus inclusif et du coup créer une compétitivité qui est vertueuse. La compétitivité aussi, c'est votre capacité en tant qu'entreprise à lever des fonds pour pouvoir investir sur le long terme, etc. dans l'innovation. Ça pareil, c'est un choix. C'est un choix politique que de dire, je ne sais pas, la banque publique d'investissement, la BPI ou la Caisse des dépôts doit investir dans des secteurs traditionnels ou doit investir dans des secteurs d'économie circulaire ou de l'inclusion ou de l'insertion par l'activité économique, etc. Ça, c'est un choix. Oui, c'est ce que tu dis, c'est que si on ne change pas notre économie et que tous les pays continuent comme ça, ou même imaginons que l'Europe décide de faire comme les États-Unis ou la Chine, tout le monde va être déclassé parce qu'on n'aura plus les ressources. La montée des eaux va entraîner une perte justement de ce qu'on aura investi et donc on aura été perdant au final. Et donc l'Europe, selon toi, devrait se positionner en disant « Non, faisons d'abord cette économie-là et en fait, si les autres veulent continuer, ils vont dépérir et nous, on sera les seuls à exister. » Surtout que nous, on est un des continents qui avons la capacité de changement la plus lente. En Chine, il décide de quelque chose demain, ça se met en place et il s'y prépare. Nous, on sait que les changements sont plus structurants, plus politiques, etc. Donc il faut vraiment qu'on s'y mette dès maintenant, qu'on accompagne les entreprises dans leur transition, plutôt qu'effectivement de se retrouver face à un mur et une crise où comme ça l'a été dans le passé, dans le digital, on a attendu de voir ce que faisaient les États-Unis pour finalement s'y mettre et on a été déclassé. Je ne connais pas une entreprise qui utilise sur l'ensemble de son site les serveurs locaux, ni les technologies locales, etc. C'est parce qu'on n'a pas su voir l'avenir en économie. À court terme, juste, ça va être une chute très certaine de notre PIB, de toute la production qu'on va faire, très certainement, si on décide justement d'être plus écologique, plus social. Mais à long terme, ce que tu dis, c'est que si on investit là-dessus, c'est pour ça que je dis perte à court terme et à long terme, parce qu'en fait, on sera gagnant si les autres ne font pas les mêmes choix. Il y aura de la case dans certaines industries. On sait que, par exemple, dans l'industrie automobile, l'efficacité énergétique réduit les emplois. On a un peu une visibilité. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a le Shift Project qui a lancé un plan de transformation de l'économie, qui n'est pas forcément un outil politique immédiat, mais qui, en tout cas, permet de commencer à comprendre ce qu'une économie zéro carbone voudrait dire en matière d'emploi, en matière de secteur d'activité, etc. Donc, je pense qu'effectivement, dans tous les cas, on doit investir à court terme sur ces sujets-là. Et même la Banque centrale, on en parlait au début, la Banque centrale a publié un rapport montrant que la non prise en compte des questions climatiques à court terme aura des effets économiques et financiers beaucoup plus forts à moyen terme. Donc, on n'est même pas sur des horizons de 100 ans. On est sur des horizons assez rapprochés. Donc, d'un point de vue de la question du climat, il est évident qu'il faut faire quelque chose dès maintenant parce que le PIB ne nous sauvera pas à ce moment-là. Et peut-être, effectivement, que ça va un peu diminuer le niveau de production, mais je pense que ça va aussi relocaliser une partie des richesses. Je n'ai pas le rapport, en fait, pour le plan global de transformation de l'économie, mais il faut voir ce qu'une entreprise, en fait, qui est vertueuse, apporte sur le territoire en matière d'emploi. Donc, des gens qui ont un emploi mieux rémunéré, c'est des... On va dire, allez, on va prendre le truc drastiquement. C'est des consommateurs, des gens qui payent leurs impôts, c'est des gens qui, effectivement, sont en moins mauvaise santé, donc qui coûtent moins cher à l'État, qui ont la capacité d'accompagner leurs enfants à l'école, qui leur fournissent une meilleure éducation. Enfin, c'est un cercle vertueux. Et il y a eu beaucoup d'études qui ont prouvé qu'il y avait des très forts coûts évités à avoir, effectivement, des emplois durables, par exemple, au niveau territorial. Donc, voilà. Le fait qu'aussi, il y ait moins la mainmise d'entreprises internationales sur le sol français. Par exemple, on peut réimaginer, comme l'a fait la Chine pendant un moment, de fermer une partie, effectivement, de nos importations sur certains secteurs pour redynamiser une partie de l'industrie. Donc, ça, c'est sur l'ordre de la conviction. Mais en fait, aujourd'hui, si on regarde notre consommation, je ne vois pas comment est-ce que la consommation de la fast fashion aide l'économie française aujourd'hui, aide le PIB français. Il y a tout plein, en fait, aujourd'hui, de secteurs dans lesquels, en fait, et même dans l'agroalimentaire également, tous ces secteurs n'apportent pas de la prospérité à l'économie. Donc, ces nouvelles règles, pour moi, parce que, justement, elles prennent en compte, d'un point de vue holistique, les problèmes de la société, permettent d'apporter plus de richesses. J'en ai l'intime conviction. Juste, tu évoquais la Banque Centrale Européenne pour reprendre, donc, c'est une citation que tu dis dans ton livre à la page 44, c'est « Les coûts à court terme de la transition sont dérisoires par rapport au coût d'un changement climatique non maîtrisé à moyen et long terme ». Et c'est Louise de Guindos, vice-président de la Banque Centrale Européenne, qui disait ça en 2021. Tu reviens aussi dans ton livre sur le PIB. Et je ne savais pas, et je l'ai appris, peut-être que beaucoup de gens qui nous regarderont l'apprendront aussi, mais ça a été inventé en 1934 pour faire commander par le Congrès, je crois, américain pour revenir sur la crise de 1929. Et pour toi, le PIB n'est plus viable pour mesurer l'économie ? Il faudrait changer de modèle ? Alors, il est viable pour mesurer les transactions économiques dans la société. Mais ce n'est pas l'analyse des transactions économiques de la société qui nous permettent de prouver la stabilité d'un pays, la pertinence de certaines politiques publiques, etc. On l'a vu pendant la crise du Covid, ce n'est pas le PIB qui nous a rendus plus ou moins stables. C'est la capacité de mobiliser de la Chambre publique, c'est nos hôpitaux et notre capacité d'accueil, c'est l'adhésion au discours démocratique, c'est la capacité des entreprises à pouvoir soutenir leur activité en période de crise, c'est la capacité de production au niveau local des biens de première nécessité. Et tout ça, ce n'est pas le PIB qui le démontre. Donc, ce que j'essaie de pousser, c'est davantage l'intégration de nouveaux indicateurs aux côtés du PIB permettant d'orienter et de calculer mieux la prospérité à court, moyen et à long terme d'un État et pouvoir aussi analyser l'entreprise dans ce qu'elle est, pas que économique et de transactionnel, mais dans ce qu'elle crée en matière de richesse au niveau local. Tu évoques notamment dans ton livre des États comme la Finlande ou la Nouvelle-Zélande qui ont mis en place des indicateurs et sur lesquels ils basent une partie de leur financement et de leur économie. Est-ce que ces nouveaux outils de mesure sont vraiment viables et efficaces ? Parce qu'aujourd'hui, la Finlande et la Nouvelle-Zélande sont des petits acteurs économiques dans le marché mondialisé sain, peut-être pas encore sain, alors même que tu évoques aussi l'Angleterre ou l'Allemagne qui ont essayé de mettre en place des mesures comme ça, mais qui, eux, n'ont pas réussi. Et effectivement, peut-être parce que, aussi, ce sont des gros acteurs économiques. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça le lien ? Est-ce que c'est, du coup, impossible aujourd'hui ? Est-ce que c'est des modèles qui, en fait, ne seront pas jamais réalisables ? D'ailleurs, j'aime juste cette citation du gouvernement de Finlande qui disait « In a Nordic welfare state, the economy is managed for the people, not the other way around. » Donc, dans un État-providence, l'économie est faite pour les gens et pas l'autre sens. Ce ne sont pas les gens qui travaillent pour l'économie. Sans savoir vraiment ce que c'est l'économie in fine, du coup. La raison pour laquelle ces indicateurs se sont mis en place dans ces États-là et n'ont pas pu trouver une suite, aujourd'hui, suffisamment ambitieuse en Angleterre ou en Allemagne, ce n'est pas parce que c'est des petits pays et c'est des gros pays, c'est parce que c'est des pays beaucoup plus progressistes globalement au niveau politique qui sont beaucoup plus progressistes, qui ont des méthodes démocratiques beaucoup plus inclusives, des méthodes de coopération qui protègent davantage la biosphère, etc. Donc, c'est des premiers de la classe sur pas mal d'aspects. Est-ce qu'on peut être une nation progressiste quand on n'est pas un gros acteur économique ? Ça, ça pose du coup, effectivement, cette question. Le problème, en tout cas, en Allemagne et en Angleterre, c'est que les standards internationaux, enfin, ils sont très contraints par les standards internationaux, les standards de marché, c'est des économies qui sont, au-delà d'être grosses, très financiarisées, ces standards n'ont pas évolué. Donc, c'est compliqué, en fait, de soi-même mettre en place ces indicateurs quand vous restez évalués par un micro-indicateur. Surtout quand vous êtes au niveau européen, on compare les pays, notamment sur des questions de dette, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont influencées par votre niveau de PIB. C'est pour ça que le changement, il doit être au niveau communautaire et que, du coup, j'ai tout un chapitre sur la question de l'Europe, qui, pour moi, doit être le phénix de la reconstruction sociale, c'est que l'Europe est capable de poser un nouveau cadre, justement, d'évaluation de la stabilité des États et leur permettre ensuite d'avoir ces politiques en interne. Tu avais peur que les gens, en voyant ton livre, avant de l'avoir lu, se disent, oulala, on va vers une décroissance, enfin, elle va nous amener vers une décroissance, vers une logique décroissante, même si c'est quelque chose que tu balayes très vite dans ton livre. Est-ce que tu as peur qu'on te reproche ça, de dire qu'il faut aller vers une décroissance ? Si on doit repenser notre système économique, ça veut forcément dire qu'on va être décroissant. Et qu'est-ce que tu penses, justement, sur la décroissance par rapport à ça ? Globalement. Alors, ce qui est sûr, c'est, est-ce qu'on veut atteindre un scénario de réchauffement 1,5 degré ? Si on veut faire ça, on peut mettre en place ce qu'on appelle un découplage. Donc, c'est se demander qu'est-ce qu'il faudrait faire en matière d'efficacité de notre économie actuelle pour maintenir le niveau de PIB actuel qui est en moyenne à 3 % de croissance par an. Il faudrait faire 7 % d'efficacité énergétique par an pour maintenir cette trajectoire. Et aujourd'hui, si on regarde l'évolution de l'innovation depuis, ça semble tout bonnement impossible. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un enjeu de transition, c'est-à-dire de passer d'une économie qui est très carbonée à une économie décarbonée en électrifiant, en faisant de l'investissement sur les énergies renouvelables. Mais ça passe aussi par un exercice de sobriété. Et ça, j'en suis convaincue. Il n'y a aucun énergéticien, politique, politiste, écologique, etc., qui peut prouver le contraire. Je ne sais pas quelles sont les innovations qui nous permettront de maintenir le même niveau de croissance. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est de quelle croissance on parle ? Aujourd'hui, la croissance, elle n'est plus perçue par l'individu. C'est ça que j'essaye de prouver. Pour beaucoup, c'est une peur du retour à l'âge de pierre. On va arrêter de produire, donc on va arrêter de... Tout notre confort actuel va péricliter de plus en plus et on va se retrouver à être en chevaux et à faire du feu. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui va se passer. C'est juste qu'on ne va pas acheter 15 fois les mêmes draps qui vont se trouver. On va en acheter un. On va effectivement changer un peu nos habitudes en matière de transport. On va voir se développer davantage d'emplois au niveau local. D'ailleurs, on parle de relocalisation de la production. Donc, on va reproduire une partie au niveau local. On va mieux manger. On va peut-être effectivement un peu moins travailler. Ce qui nous permettra en parallèle d'être des citoyens beaucoup plus érudits, formés, investis dans le bénévolat. Et ça, tout ça, encore une fois, ça a des coûts évités. Je pense que ça mène à un modèle beaucoup plus sain, beaucoup plus stable que le modèle aujourd'hui dans lequel on vit qui nous appauvrit d'un point de vue physique, intellectuel, économique beaucoup plus qui nous réussit. Je voulais te montrer une vidéo. Last year, in our ETF sustainability products, we had $12 billion of flow for the entire year. In the first six months, we had $17 billion of flows. So, this is not our money. Our clients are looking to invest in more renewable, sustainable products. That's not starving other sectors. It's just a surge of investments in new energy, in new technologies. My question en entrant ça, c'est est-ce que les financiers d'aujourd'hui, ceux qui sont dans le monde financier, est-ce qu'ils vraiment, ils ne s'intéressent pas à l'écologie ? Est-ce que c'est un secteur qui déconsidère et que pour eux, s'ils continuent à financer l'économie telle que tu la critiques, ça risque d'être problématique ? Alors, ils s'y intéressent, mais avec un prisme unique, les financiers traditionnels. Donc, le marché de l'assurance et le marché de la finance, sur une partie de leur activité, ils s'inscrivent sur une trajectoire long terme. L'assurance, on est obligé de prévoir les risques à moyen terme et l'assurance est assez liée à la finance. Donc, ils ont été obligés à un moment donné de s'intéresser à ces questions dont on parlait quand on parlait de la Banque centrale, de risques physiques, en fait, auxquels l'économie s'expose en ne prenant pas en compte les questions climatiques. Donc, c'est un sujet de durabilité. Et là, la vidéo, c'était la Rifling de BlackRock. L'essentiel de la gestion de la Rifling, c'est les fonds de pension, donc la retraite. Donc, clairement, ils se doivent, en fait, d'intégrer cette question du risque climatique et du risque physique sur l'économie. Est-ce que l'intégration des risques physiques et des risques climatiques sur l'économie, c'est de l'écologie ? C'est une partie de l'écologie. Ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas du tout suffisant parce qu'en fait, on peut dépasser la réalité physique si on le souhaite. C'est possible. Enfin, en tout cas, on croit que c'est possible. Mais finalement, on se rend compte que mettre un data center dans l'océan, ça détruit la biodiversité. Donc, le problème, c'est que le climat, c'est le premier virus. Mais il va y en avoir plein d'autres. La biodiversité va aussi se retourner contre nous. Je veux dire, la Terre s'exprime à un moment quand, effectivement, on la détruit trop. Et plutôt que d'avoir compris ça avec la question climatique, ils se sont dit juste, il y a le dérèglement climatique qui va créer des risques physiques. Il faut qu'on arrive à dépasser ces risques. Donc, c'est pour ça que les Américains, notamment, on est en train de discuter au niveau européen de ces nouveaux indicateurs justement du secteur financier parce qu'ils s'en préoccupent, le secteur financier. Donc, comment est-ce qu'on analysera différemment aujourd'hui les portefeuilles d'épargne, la finance, etc. Et les Américains essayent de pousser au niveau européen une analyse en risque physique pur. Alors qu'en Europe, on analyse en fait l'entreprise selon ses externalités. Donc, les externalités qu'elle a sur l'environnement et pas juste son exposition aux risques physiques. Et ça change beaucoup de choses. Ça veut dire qu'effectivement, un BlackRock, aujourd'hui, ne considère pas encore, n'évalue pas du tout l'impact en fait de la finance et de ses entreprises sur la biodiversité et au niveau global juste. Il essaye de réduire son exposition. Pourquoi un bon actionnaire alors pour la transition écologique, sociale ? Alors, un bon actionnaire, c'est un actionnaire qui a investi sur le long terme. Là, vraiment, on a besoin d'actionnaires long terme. C'est un actionnaire qui se débarrasse de ses intermédiaires qui font qu'aujourd'hui, l'argent ne va pas dans l'économie réelle, mais aujourd'hui, retourne dans le circuit financier quasiment systématiquement. C'est un actionnaire aussi qui ne se satisfait pas, par exemple, de retour sur investissement basé sur des opérations financières virtuelles comme par exemple les opérations de buyback, de rachat d'actions. En fait, c'est des mécanismes où quand une entreprise a eu une mauvaise année et qu'elle voit son cours en fait diminuer, plutôt que de faire un plan d'investissement sur l'avenir, etc., va plutôt créer une illusion sur les marchés de revalorisation en fait de son action en rachetant ses propres actions, ce qui augmente le cours et qui permet d'apporter plus de dividendes, etc. Donc, c'est un actionnaire qui se préoccupe réellement en fait de l'impact de ses investissements sur l'économie réelle et qui est capable de faire un impasse sur une partie de sa rentabilité sur le court terme pour investir dans cette transition-là. C'est pour moi un actionnaire durable et c'est un actionnaire qui est aussi transparent vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis des épargnants pour inscrire effectivement ces épargnants dans cette trajectoire d'investissement longtemps. Et du coup, là, j'ai envie de savoir pour toi, comment on arrive à faire en sorte parce que tout ce que tu viens de dire pour que ce soit un bon actionnaire, en fait, finalement, on perd de l'argent à court terme et donc, comment convaincre quelqu'un d'être un bon actionnaire ? Comment dire à BlackRock, par exemple, soyez des bons actionnaires, vous allez perdre de l'argent à court terme et vous inquiétez pas, vous allez en gagner à long terme ? C'est déjà qu'il y a un manque à gagner, mais il n'y a pas une perte et surtout, c'est se dire est-ce que vous avez envie de vous taper une crise financière tous les cinq ans comme aujourd'hui ? Aujourd'hui, les marchés sont instables, les entreprises sont exposées aux moindres risques auxquels elles sont exposées, ça change complètement la trajectoire de l'entreprise parce qu'elles ne sont pas durables, parce que justement, ces marchés financiers créent une forme d'instabilité de financement de l'économie. Donc, le message qu'on va essayer de faire passer à ces actionnaires-là et ce qui d'ailleurs commence un peu à comprendre, c'est le fait que ces critères-là vont être ceux qui permettront à l'entreprise d'être plus résiliente face à ces crises-là et leur portefeuille d'être effectivement plus inscrit sur le long terme. Donc, juste pour être clair, tu dis pas, on change l'économie mais toujours en gardant l'idée de qu'on peut toujours s'enrichir en capitalisant sur des entreprises, etc. c'est pas changer tout notre modèle non plus vis-à-vis ça. C'est un livre qui s'inscrit dans une campagne présidentielle, c'est-à-dire qui a pour objectif de faire passer le modèle qu'on a actuellement à un modèle plus vertueux capable d'adresser les enjeux de transition. C'est pas l'économie dont je rêve, voilà. C'est l'économie, enfin c'est aujourd'hui les mécanismes et les astuces permettant de déconstruire une partie de nos dogmes aujourd'hui justement sur l'économie et de donner les clés justement de compréhension et de transition de l'économie à différents niveaux pour rapporter de la prospérité. Ensuite, l'économie de demain pour moi, c'est pas une économie qui fonctionne avec les marchés financiers actuels, c'est pas une économie qui fonctionne avec ce leadership économique-là, avec ces organisations politiques-là. Et pour terminer, est-ce que t'as une citation que t'aimerais partager, quelque chose qui t'accompagne au quotidien ? Moi, j'aime beaucoup la citation d'Angela Davies qui est « Le succès ou l'échec d'une révolution peut toujours se mesurer au degré selon lequel le statut de la femme s'en est rapidement trouvé, modifié dans une direction progressiste. » Et c'est vraiment ce qui anime mon combat féministe au quotidien. Même si je suis sur des sujets économiques, ce combat féministe me semble essentiel parce que finalement ce statut de la femme, même on le voit à travers le monde entier, que c'est un moyen de faire progresser globalement la société, ça j'en suis convaincue parce que je pense que les valeurs dont on hérédite par construction sont des valeurs dont on a besoin dans le siècle suivant. C'est pour ça que d'ailleurs je suis en train d'écrire un livre également en parallèle sur justement le modèle féministe du leadership et comment est-ce qu'il pourrait transformer réellement la société un peu plus en profondeur. Et c'est effectivement quelque chose qu'on constate aujourd'hui. Donc c'est pour moi un sujet qui n'est pas à distinguer de la question économique et malheureusement aujourd'hui il l'est beaucoup trop. Quand on voit, j'ai publié cette statistique récemment qu'aujourd'hui les femmes sont complètement exclues du débat sur l'économie. Donc ça c'est un truc inexplicable. C'est 1% des femmes représentées dans les médias par l'économie. Exactement. Dans les intervenants économie et business c'est uniquement 1% des femmes qui sont représentées. Donc ça montre qu'elles sont complètement exclues. Et dans le livre je montre que ça a été le cas à toutes les époques. Les femmes ont toujours participé à la vie économique en étant économiste, en étant chef d'entreprise, en étant organisatrice de leur foyer, etc. à plein de niveaux. Et pourtant elles ont toujours été effacées. Donc il y a vraiment une volonté, un choix vraiment de les effacer. Et même c'est le cas dans les grandes familles. C'est ce que je montre à un moment ou même effectivement dans les familles les plus hautes, les plus nobles sur ces sujets économiques. C'est l'étude succession. Là c'est d'héritier en héritier. La seule qui a été épargnée c'est Eliane Bettencourt mais parce que c'était une fille unique. Donc voilà, les femmes sont constamment exclues parce que je pense qu'on a peur qu'elles transforment et je pense qu'il y a un vrai sujet aussi de légitimité, un souci de légitimité qu'on impose aux femmes sur ces sujets alors qu'elles ont la réponse à beaucoup de choses. C'est le sujet d'un prochain livre et on te recevra avec plaisir pour ce livre-là. Merci beaucoup Eva en tout cas. Merci pour l'invitation. Cet épisode de Pourœil est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire si ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon. Salut !